Pour me professionnaliser, on m'a conseillé de faire cette formation. J'avais besoin d'avoir déjà un focus, une formation diplomate. Envie de me challenger. Il y a des débats, des échanges, de la théorie, de la pratique aussi par des ateliers, avec dans l'après-midi des interventions d'extérieur. On a beaucoup d'informations, énormément d'informations. Et la difficulté, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais retenir, qu'est-ce qui va me rester. Mais en fait, tu as envie de retenir tout, puisque c'est ça qui est intéressant dans cette formation, c'est que tout te semble toujours utile. De tout accepter en fait, de tout prendre. Le rythme, parce que c'est quand même un rythme qui est assez soutenu, donc ce serait pour moi le plus gros challenge, tenir le rythme sur les trois semaines. Toute la partie marketing. L'esprit synthétique. Et la partie comptable. Un bon damossien, ce serait quelqu'un qui arrive à transmettre son héritage et en plus à utiliser les outils dans les différents métiers utiles à la direction ou à la direction à jour. Un damossien est une personne qui a envie d'acquérir de nouvelles compétences en vue de faire un travail d'excellence. C'est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation, de remise en question aussi. Ma posture en tant que manager. C'est la rigueur et le professionnalisme. Tous ces outils d'analyse, de connaissance de soi. Des compétences techniques, donc on a appris tout ce qui est marketing, RH, etc. Mais aussi des savoir-être qu'on pourra ensuite appliquer en situation professionnelle. La grande famille des étudiants stagiaires du damoss, c'est aussi un état d'esprit, une communauté. Partager des moments conviviaux avec ses collègues. On est un petit collectif uni et avec des envies communes et une solidarité qui se sent. On voit qu'on n'est pas seul, on voit qu'il y a un réseau, on voit qu'il y a eu des expériences avant. Donc ça donne énormément d'informations. Moi je dirais l'émoji qui sourit mais qui a quand même une petite transpiration sur le côté. Ah la petite goutte, un petit peu de sueur, je la vois bien. Moi je dirais quelque chose comme ça. Un sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501